salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique accra les efforts diplomatiques apparemment fourni ces dernières semaines par qu'on a créé pour échapper à un du système des sanctions a visiblement payé réunis en sommet ce dimanche 3 juillet 2022 à accra et dirigeant de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest n'ont pas pris de nouvelles sanctions contre la guinée suspendu de toutes les instances de décision de l'organisation depuis neuf mois conséquent du putsch qui a renversé le professeur alpha con dès le 5 septembre 2021 ce qui est une bonne nouvelle pour la jeune guinéen dirigé par le colonel mamadi d'ombouya qui peut se frotter les mains sur ce point en revanche les sanctions déjà en vigueur depuis le lendemain du coup d'état sont maintenus autre bonne nouvelle pour les autorités militaires au pouvoir en guinée c'est l'arrivée à la tête de la cdao de oumaro sissoko ambalo perçu comme un allié du colonel mamadi d'ombouya c'est l'un des rares chefs d'état de la sous-région qui a rendu une visite d'amitié au chef de la jeune guinéen bien que toujours opposé aux trois ans fixé par la jeune comme durée de la transition les chefs d'état de l'organisation sous-régionale décide de donner une chance au dialogue enclenché fin jaune sous la ferie du premier ministre mohamed biabogi d'après d'autres informations la conférence des chefs d'état de la cdao a décidé de nommer un nouveau médiateur en effet qu'on a créé avait déjà accepté le principe dénomination d'envoi d'un médiateur mais a refusé le gagné mohamed ibn chambas fin connaisseur de la crise guinéen et bien les amis c'est ici que pas enfin ce petit bleu thème d'informations merci de rester abonné et scotter à la chaîne connaît pour atteindre nos prochaines infos merci de partager avec vos amis et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante à très bientôt pour une nouvelle vidéo